Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Nicole, dans sa maison qui est assez extraordinaire. Donc ma maison, je l'ai construite en bottes de paille, ceci en grande partie en auto-construction. Du coup, on te propose de découvrir ensemble une bonne partie des points liés à ce chantier, à la gestion des déchets, des énergies, du jardin, on va voir qu'on a ici tout un écosystème. Bonjour Nicole. Bonjour Olivier. Aujourd'hui on est chez Toa, ici à Quarney, et on a découvert que c'était une maison très particulière, parce qu'elle était en paille, même si d'apparence et même à l'intérieur on ne s'en rend pas du tout compte. Elle est lumineuse, les couleurs sont chaleureuses, il y a une bonne odeur. La construction en paille c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandue en Suisse. J'ai déjà entendu qu'il y avait quelques maisons, mais c'est de loin pas la norme dans le monde de la construction. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire un projet comme ça, à sortir des sorties battues ? Je trouve que c'est bien de parfois se poser des questions. Est-ce qu'on est sur la route, qu'on prend la direction, qu'on prend le petit train-train ? Je me suis rendu compte que les constructions qu'on fait actuellement sont faites avec beaucoup de béton, de la ferraille, des briques, du mortier, etc. Il y a aussi de plus en plus de matériaux composites et tous ces matériaux-là sont de plus en plus difficiles à être recyclés. Et puis le jour, il va venir où on va devoir démolir la maison, pour une raison ou une autre. Et je ne voulais pas contribuer à ça parce que quand on s'imagine la quantité de maisons que nous avons actuellement, que nous habitons, que nous utilisons aujourd'hui, on va les remplacer un jour. Et ça va nous faire un tas de poubelles énormes. Et donc, mon idée, c'était justement de ne pas vouloir contribuer à ça. Et donc, le choix des matériaux naturels était assez logique pour moi. Mais pendant un certain temps, j'étais persuadée, je ne peux pas le faire parce que c'est tellement inhabituel. Et puis, il faut suivre les standards, etc. Mais à un moment donné, j'avais un déclic où j'ai compris, non, je peux le faire. C'est faisable. Il y a toutes les normes, les règles de construction, sans respecter un chantier avec une maison comme ça. Et voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire. Et tu l'as fait. Je l'ai fait. Je trouve ça incroyable de se dire, je veux une maison. Et tu réfléchis, mais comment elle va être détruite avant de la construire ? C'est quelque chose, c'est une approche que personne ne se pose dans la déconstruction. C'est quelque chose de... C'est très loin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, ça fait quelques jours déjà qu'on est chez toi, qu'on profite de cette belle maison. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on est là, l'essentiel de notre consommation venait de ton jardin. Et pour l'énergie, on a eu quand même un peu de soleil. Et du coup, là, on a le chauffage solaire, on a de l'eau chaude grâce au soleil. On a de l'électricité qui vient quand même essentiellement des panneaux. Et on voit qu'on arrive à vivre très confortablement. En consommant très peu, on n'est pas tout à fait autonome, mais quand même, on vit très, très bien. Même mieux que si on achetait des produits transformés. C'est quelque chose de génial. Oui. Alors, effectivement, là, on est en début d'octobre. Donc, le jardin, il donne encore très bien. Après, quand on arrive janvier, février, ça commence à vraiment bien se réduire. Mais d'une manière générale, ce que j'ai cherché aussi, c'est de retrouver un petit peu cette autonomie naturelle. De ne pas être dépendant de 10 000 facteurs qui font que je peux ou je ne peux pas avoir ce produit. C'est vrai, ici en Europe, actuellement, on vit dans de l'abondance. Au niveau consommateur, quand on a l'argent, on peut tout se permettre. On parle aussi aujourd'hui de plus en plus de l'énergie grise. Donc, ça, c'est l'énergie qui est utilisée pour produire un produit, pour l'emballer, transporter jusqu'au consommateur, pour le consommer. Et ensuite, pour évacuer ces déchets. Donc, tout ça, ça s'appelle l'énergie grise. Et puis, pour un bâtiment, c'est vrai, c'est sur le long terme, mais c'est très important. Donc, on a vu que la construction était possible, que les matériaux étaient naturels et l'essentiel provient de la région, que le confort est bien, que c'est quasiment autonome. Donc, au niveau coût d'entretien, c'est très, très faible, que ça génère très peu de déchets. Quels sont les points négatifs d'une maison en paille ? Pourquoi est-ce que les gens ne construisent pas tous des maisons en paille ? Je pense que les gens ont un petit peu peur. Ça, c'est une chose, parce qu'ils ne savent pas. C'est une inconnue. Puis, on est actuellement dans notre société quand même un petit peu. On est entraîné d'avoir peur, de chercher la sécurité absolue, la perfection absolue. Mais ni la sécurité absolue, ni la perfection absolue, ça n'existe. Mais on le cherche. On cherche aussi la facilité. Et la facilité, c'est de prendre ce qui est sur le marché. Et sur le marché, ce n'est pas ça. Ça, on ne le trouve actuellement pas sur le marché. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est les maisons bien standards, qui ont une régularité. Donc, chez moi, je n'ai aucun mur qui est complètement droit dans une maison standard. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on cherche, en tout cas. Bon, ici, c'est aussi particulier, parce que tu as cherché à faire beaucoup de choses par toi-même. Donc, je ne dis pas que c'est à cause de ça que tu n'as pas les murs droit. Est-ce que tu penses que c'est faisable de produire des maisons comme ça à moyenne échelle en Suisse, par exemple ? Alors, je pense que des parties préfabriquées en paille, ça existe déjà. Je pense que ça, c'est tout à fait faisable. Si on dit que toutes les nouvelles constructions qui se font vont être en bottes de paille ou en paille, je pense que l'agriculture ne va pas pouvoir suivre. Donc, ça, c'est quelque chose. Si on veut l'augmenter, il faut que ça augmente doucement pour que l'agriculture puisse suivre. Il y a, à côté de la paille, il y a aussi d'autres matériaux isolants naturels qui existent. La laine de mouton, la laine de bois, la laine de chanvre, par exemple. Donc, un des points négatifs de ces constructions, c'est quand même une légère perte de la surface habitable vu qu'il faut des murs un petit peu plus épais que ce qui se fait en général. Est-ce que ça se fait de faire des grandes maisons, des maisons à plusieurs étages ? Bon, là, chez toi, tu as déjà deux étages, voire deux étages et demi. Est-ce que ça se fait de faire un bâtiment de cinq ou dix étages ? Est-ce que c'est possible en paille ? Ça peut être fait sans problème parce qu'ici, chez moi, par exemple, c'est une construction haussature bois qui, elle, tient le bâtiment. Donc, ça, on peut tirer jusqu'à ce qu'on veut par rapport au bois. Après la paille, le choix de l'isolant entre dans cette structure-là. Ce n'est pas ça qui change, qu'on peut juste faire deux étages ou trois étages ou quatre étages. Je crois que dans les étapes les plus délicates de la construction, c'est notamment justement tailler les bottes de paille à la bonne dimension. Mais ça, on pourrait très bien imaginer avoir quelques gabarits plus ou moins standards et puis faciliter cette taille. Autre chose, c'était par exemple appliquer l'argile sur les murs ? Tout à fait. Alors, pour la partie paille, déjà, pour le chantier de ma maison, j'ai vraiment choisi une approche très artisanale, basique, parce que je voulais apprendre, je voulais vraiment comprendre le matériel, je voulais comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce matériel. Et puis, tout ça, ça prend du temps. Oui, on peut préfabriquer pas mal de matériaux. Puis aussi, au niveau de l'application, c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus vite. Donc, par exemple, pour l'intérieur des murs, d'appliquer l'argile. Donc là, j'ai 5 centimètres d'argile sur les murs intérieures, à peu près. Ces 5 centimètres-là, je les ai portés à l'intérieur avec des seaux. J'ai mélangé chaque fois un grand bac à la main, avant de l'appliquer à la main. Et ça m'a pris une année et demie, juste pour les murs intérieurs. Si on fait ça avec un équipement, avec une machine de projection, ça peut se faire en 2-3 semaines. Voilà. Parce que pour toi, ce qui était important, c'était justement de l'expérimenter. Et puis, pas simplement de prendre une méthode toute prête et puis de l'appliquer sans réfléchir. Mais tu voulais vraiment voir différentes possibilités et surtout ainsi apprendre plein de choses et bien comprendre la matière et puis les techniques. Exactement. Donc, pour une très grande partie des gens, je dirais pour quasi la totalité des gens, ce qui est important pour eux quand ils commencent un chantier de construction, c'est que ça se termine le plus vite possible pour pouvoir y habiter. Pour moi, la priorité n'était pas vraiment dans la finition de la maison, c'était vraiment dans cette expérience que j'ai pu acquérir au fil de ce temps-là. Mais c'est quand même extrêmement important de voir qu'en quelques années, tu as pu construire une maison en partant de rien, en ayant quasiment pas de connaissances dans ce milieu et d'arriver à une maison qui est non seulement fonctionnelle, mais belle, agréable à vivre. Je ne pouvais pas souhaiter mieux que quelque chose comme ça. Oui. Et puis là, on voit aussi qu'il ne faut pas grand-chose quand on veut faire des choses. Il ne faut pas grand-chose pour y arriver. C'est vraiment la volonté. Je te donne un autre exemple. Le budget de mes outils, c'était dans les 7000 francs. Donc, ponctuellement, il y avait des grandes machines qui étaient là, dont j'ai pu profiter. Mais la très grande partie du travail, c'était avec des petits outils à la main qui n'ont pas coûté une fortune. Est-ce que ça se fait de louer des outils pour ce genre de travail ? Oui. Ça dépend de quoi on parle, mais je sais que celui qui m'a fait la façade extérieure, il loue son matériel de projection de terre pour faire ce type de construction. À un moment donné, j'avais envie d'avoir un jardin, d'être un peu plus à la campagne. J'habitais au centre-ville. L'idée, c'était d'abord d'acheter une maison avec un jardin autour. Je ne trouvais pas le feeling avec les objets qui étaient sur le marché à l'époque. C'était il y a environ 8 ans en arrière. Et donc, du coup, c'était un agent immobilier qui m'a proposé de regarder plutôt pour les terrains, pour une construction. Donc, je suis vite tombée sur un terrain qui m'intéressait. Aussi avec une proposition d'un architecte pour construire un projet déjà existant à cet endroit. Et puis, je trouvais intéressant, mais je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non. Et je ne savais pas ce qui manquait. Et donc, j'ai laissé un petit peu tomber. Quelques mois plus tard, j'ai vu chez une copine ce que c'est de vivre dans une maison en paille. Parce qu'elle, dans sa maison, elle a construit une grande partie en paille. Et je me sentais très, très bien là-dedans. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que c'est réglo ? Est-ce que tu l'as fait un petit peu en cachette ? Parce que je pensais qu'en Suisse, on ne pourrait pas faire ça. Et non, donc c'est tout à fait réglo. Il y a des permis de construire comme pour des autres maisons, ça a été validé. Donc, du coup, je suis allée voir l'architecte qui m'avait présenté son projet. Et je lui ai dit, je suis toujours intéressée au terrain. Je suis toujours intéressée à faire le projet. Mais il faudrait qu'on discute le concept des matériaux. Aussi, quelques années auparavant, j'avais participé à un séminaire sur le recyclage des matériaux de construction. Et j'ai vu à quel niveau c'est difficile. C'était difficile à l'époque. Et puis, je pense que ça n'a pas énormément évolué, comment c'est difficile de recycler les matériaux de construction. Puis, quand on construit une maison, on ne la construit pas seulement pour 5 ans ou pour 10 ans, mais pour bien longtemps. Mais le moment va venir où on va déconstruire cette maison. Et je n'avais pas envie de laisser aux futures générations un bâtiment qui pose des problèmes lorsqu'il doit être démoli. Parce que ce jour, il viendra. Si c'est 50 ans, si c'est une centaine d'années, si c'est 200 ans, ça va se faire un jour. En parlant de ça, quand tu as pris le terrain, il y avait justement déjà une construction dessus que tu as dû partiellement démolir. Et du coup, comment ça s'est passé justement pour évacuer ou recycler ces matériaux ? Sur le terrain, il y avait deux bâtiments. Donc, une ancienne porcherie et puis une petite dépendance agricole. Donc, aucun des deux n'était suffisamment en bon état pour être utilisé en tant qu'habitation. Donc, tout ça a été démoli. J'ai récupéré une partie des tuiles. J'ai récupéré une partie des poutres, du bois. Les deux pour construire un abri, un abri voiture. En l'occurrence, comme je n'ai pas de voiture, pour moi, c'est un grand abri vélo. Et puis, il y avait encore des pierres naturelles qui ont été réutilisées pour faire des murs sur le terrain. D'accord. Et il y avait une cave déjà existante sous cette dépendance agricole, juste un mètre carré. Puis, cette cave, elle est toujours existante. Alors, pour ces chantiers, tu avais certaines attentes au niveau de l'autoconstruction, la découverte de certains travaux. Effectivement, j'avais des idées et de la volonté de faire des travaux moi-même. De redécouvrir des techniques qui sont assez anciennes à la base. Les travaux avec la terre, ça existe depuis tellement longtemps. Mais actuellement, dans la construction, ça ne se fait plus. Donc, j'ai regardé sur notre chantier, qui était également en autoconstruction, ce qui se faisait, ce qu'il y avait comme travaux. Qu'est-ce qui était accessible au niveau poids des matériaux ? Parce que, par exemple, de monter une charpente en bois, je n'ai pas les bras pour ça, je n'ai pas les outils pour ça. Mais de monter des bottes en paille qui pèsent entre 15 et 20 kilos la pièce, ça, c'est tout à fait à ma portée. J'ai discuté avec l'architecte et puis on a fait une liste des activités dont il va s'occuper au niveau des appels d'offres et le suivi des travaux. Et puis, une deuxième liste, c'est des travaux que moi, je vais fournir. Par exemple, la pose des bottes en paille dans les murs, dans les toitures. Et puis, on s'est mis d'accord. On a discuté ensuite, pour être au clair, que ces deux listes font un ensemble. Il y a aussi une partie financière qui était à voir, à discuter, aussi bien avec l'architecte qu'avec la banque, parce que, bien sûr, je n'ai pas pu financer tout le bâtiment, tout le projet moi-même. Donc, j'ai un prêt à la banque et puis il faut avoir un dossier pour ça. Et puis, ce dossier, il stipulait aussi clairement qu'est-ce qui venait de l'architecte, qu'est-ce qui venait de moi, au niveau des différents travaux, au niveau des finances qui sont derrière. Et puis, ça a été également abordé avec la banque, qui était tout à fait d'accord d'aller dans ce sens-là. Et du coup, est-ce que ça a complexifié le planning du chantier, cette interaction entre auto-construction où tu ne peux pas forcément avoir des délais très rigides et les professionnels qui doivent intervenir, ou bien est-ce que c'était clairement séparé entre, entre guillemets, le gros œuvre et puis tout ce que tu pouvais apporter derrière. Et aussi, potentiellement, sur la durée globale de la construction, peut-être qu'il y a des limites au niveau du permis de construire ou de la banque avec une sorte d'échéance à tenir pour que la maison soit prête à être habité ou non ? Alors, au niveau planning, il y a une grande partie des grosses œuvres qui étaient la première activité à faire, avant que moi, j'ai pu intervenir, c'est-à-dire les fondations et la charpente. Donc ça, j'ai dû attendre, mais c'était les artisans qui ont fait ce travail, en principe, en relativement peu de temps. Puis ensuite, je suis intervenue avec la pose des bottes. On a discuté avec l'architecte par rapport à ce planning. Donc après les grosses œuvres des artisans, c'est là où j'ai commencé à intervenir avec des copains, avec des gens que je connaissais, aussi des gens que je ne connaissais pas, au départ, pour des chantiers participatifs. Et pendant cette phase, c'était au départ, bien sûr, une phase d'apprentissage. Donc j'avais appris sur un autre chantier, mais quand on aide quelques jours par-ci, par-là, sur un autre chantier, on ne devient pas un expert. On a quelques notions, puis on a commencé cet apprentissage. Et j'ai continué cet apprentissage ici. J'ai pu également apporter du savoir aux personnes qui sont venues m'aider sur le chantier. Alors, en parlant du chantier, il y a une question qui est assez peu connue, c'est la gestion des déchets. Comment ça s'est passé de ton côté ? Alors, je trouvais que c'était très bien passé, parce que comme j'utilisais essentiellement des matériaux naturels qui venaient sans emballage, pour la plus grande majorité, il n'y avait quasi pas de déchets. Par exemple, les bottes de paille, elles arrivent sur un grand char du paysan. Et puis, bien sûr, j'ai dû tailler pas mal de bottes de paille, mais les déchets, je les mettais simplement dans le jardin. Et puis, c'est la nature qui en prend soi. Donc là, il n'y avait pas de déchets. Tout ce qui est revêtement à l'intérieur, sur les murs, c'est de la terre crue. Donc la terre crue, c'est un mélange de sable, d'argile, et de l'eau, et puis des brins de paille. Tout ça, c'est des matériaux naturels qu'on peut utiliser, réutiliser. Aussi, quand il y avait une partie qui a séché, on remettait simplement de l'eau, et puis on pouvait remettre sur les murs, ou quand c'était plus nécessaire, même être dans le jardin, parce qu'il n'y avait aucun apport de produits chimiques là-dedans. Donc on a parlé des déchets. Toi, tu voulais vraiment vivre dans une maison avec des matériaux le plus naturels possible. Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour avoir, on va dire, un équilibre de consommation, quelque chose d'éthique pour la suite ? À quoi tu pensais comme moyen de chauffage, pour l'électricité, ou pour gérer l'eau, par exemple ? Alors, au niveau des énergies, donc pour le chauffage, j'ai misé sur un chauffage essentiellement solaire. Donc ça a été défini au niveau taille, de manière à pouvoir couvrir au moins 80% de mes besoins en chauffage juste par le solaire. Et puis l'apport qui manquait en plein hiver, c'est un poil à bûche qui fait l'apport qui manque. Au niveau électricité, j'ai également fait poser des panneaux photovoltaïques avec l'idée d'arriver à une production d'électricité au moins égale ou supérieure à ma consommation au niveau de la moyenne annuelle. Donc bien sûr, je consomme plutôt le soir, la nuit. Et puis la production se fait pendant la journée. Mais j'ai cherché la moyenne annuelle avec une injection directe vers le réseau. Donc sans stockage, avec des batteries qu'il faut produire, qu'il faut recycler au bout d'une durée de vie limitée. Et puis au niveau de l'eau, je récupère l'eau de pluie. J'ai eu la chance que sur le terrain, il y avait une ancienne fosse à purin déjà existante. Donc là, j'ai 10 mètres cubes à disposition, un volume de 10 mètres cubes qui était déjà là. Il fallait juste faire un raccordement. Et puis j'ai une pompe de relevage qui me permet d'utiliser cette eau pour les toilettes et pour l'arrosage des jardins. Et tu as une idée de ce que ça représente la consommation d'eau dans les toilettes et pour les jardins ? Est-ce que ça t'a permis d'économiser de récupérer de l'eau de pluie comme ça ? J'ai consommé 60% d'eau potable et 40% de ma consommation d'eau, c'était de l'eau de pluie. Donc maintenant la question que tout le monde se pose, quelle est la différence de prix entre une construction en paille et une construction traditionnelle ? Alors j'ai une réponse partielle à ça parce que si on regarde uniquement les finances, on peut difficilement le comparer parce qu'on n'a pas la même qualité. Et puis le produit que j'ai reçu en faisant comme ça, c'était pas seulement la maison qui est maintenant là, qui est existante, mais c'est toute cette partie de formation que j'ai pu faire, toute cette expérience qui pour moi, pour ma vie, est quand même unique et où relativement peu de monde a accès à ça. Mais si on essaie de comparer au niveau des finances, donc au début l'architecte m'a fait un dévis pour une maison de construction standard, avec une ossature bois, mais autrement standard. Et puis ce budget-là, par rapport à ce que j'ai payé à la fin, il a été dépassé de 10%. Donc après, voilà, au niveau qualité, c'est pas la même chose parce que le choix de matériel est aussi différent. Il y a certaines parties de la maison qui sont bien moins chères, par exemple les bottes de paille. Ça coûte pas très cher au niveau isolation. La façade extérieure, comme elle est relativement épaisse, donc c'est beaucoup plus de matière, aussi beaucoup plus de travail pour la mettre en place, donc ça coûte plus cher qu'une façade standard. Voilà, donc quand on parle des comparaisons de finances, là on est quand même un petit peu dans la comparaison de pommes et poires. Oui, absolument. D'autant plus que là, tu compares avec un devis et en général, il y a aussi des dépassements ou des choses qui ne sont pas finies. Ici, tu as un produit en dream fini et une maison, il y a toujours des frais qui viennent après ou qui ne sont pas non plus prévus. Exactement. Donc ce dépassement de 10% par rapport au devis initial, c'est très souvent ce qui se passe en réalité. Quand je parle de cette comparaison financière, il faudrait quand même que je mentionne que le travail que j'ai fourni et qui a été fourni par mes aides, ce travail-là, ce temps-là, n'a pas été compté. Oui, absolument. Voilà. Parce que c'est la main-d'œuvre non formée et j'ai aussi investi pas mal de temps dans les explications. Pour finir, il y a quand même beaucoup de travail qui a été aussi effectué. Au niveau du chantier participatif et de l'autoconstruction en général, qu'est-ce que tu as appris ? Tu as mentionné que c'était extrêmement important pour toi et que ça t'a apporté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce chantier ? Alors, en fait, le moteur, la motivation derrière ça, pour moi, c'était le fait que je me sens actuellement dans une société où on est énormément nourri avec des connaissances du savoir, mais peu avec des expériences. Donc, j'ai l'impression l'accès au savoir avec Internet, c'est juste, c'est gigantesque. mais ce qui compte vraiment, ce qui va jusqu'à l'intérieur, c'est l'expérience. Donc, c'est ça ce que je cherchais. J'en ai eu plein. C'était génial. C'était vraiment une superbe découverte et puis j'étais très contente de pouvoir apporter ça aussi à d'autres personnes, donc tous ceux qui sont venus aider. Et ils disaient, ouais, c'est pas du tout la même chose quand on entend ou quand on le voit éventuellement sur une vidéo YouTube ou autre. Et puis, quand on met la main à la pâte, ça change un tout petit peu comment on approche un petit bout de sa vie au niveau de confiance de soi, tout simplement parce que j'ai eu des gens qui sont venus qui n'ont jamais touché un outil parce qu'ils n'avaient simplement pas l'occasion, parce qu'ils ont un métier qui n'a rien à voir avec les outils et puis qui étaient super contentes de pouvoir découvrir ça. Et de comprendre qu'ils sont capables de le faire, c'est simplement qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire cette expérience. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir de pouvoir apporter ça à ces gens-là. Ok, donc maintenant, ça fait quoi ? Ça fait deux ans que tu habites dans la maison ? Ça fait exactement deux ans. Et du coup, maintenant, c'est peut-être bon pour avoir un feedback. Tu es bien dans ta maison ? Je suis très bien ici, là-dedans. c'est vraiment chouette. Comme dans toute habitation neuve, il y a encore des coins qui ne sont pas encore terminés, mais voilà. À un moment donné, c'est des endroits qui sont moins importants, donc on passe à autre chose aussi dans la vie. Au niveau des choses à refaire, une chose où je me suis dit au début, est-ce que si je pars de cette manière-là, est-ce que ça joue bien ou est-ce que ça joue pas bien ? C'était le choix d'appoint au niveau chauffage. J'avais dit que la partie chauffage solaire devait couvrir 80% de mes besoins et puis le petit poêle à bûche des derniers 20% en hiver. Donc, le premier hiver, ça a fonctionné. Mais ici, on est dans le nord-vaudois, donc on peut avoir des périodes de manque de soleil assez longues. Pendant six semaines, j'avais mon système de solaire qui a fonctionné juste 10 heures en total, ce qui a fait que le chauffage que j'avais par ce biais-là était casé nul. Ça a impacté la température de ma douche. Maintenant, j'ai remplacé le petit poêle de bûche que j'avais avec un autre poêle à bûche, mais qui a un système hydraulique. Il y a la partie chaude de ce poêle qui peut partir jusqu'à 80% dans mon stock d'eau chaude centralisée. Puis après, ça me permet de réchauffer aussi mon eau de douche en cas de manque de soleil. Voilà, donc avant, le poêle d'appoint, c'était uniquement pour réchauffer, on va dire, la grosse partie de la maison de la maison. Et maintenant, tu peux faire ça et en plus, tu compenses le manque d'eau chaude en fait. Exactement. Sachant que l'eau chaude te permet également de chauffer ta maison vu que tu as un système le mieux chauffant en fait. Exactement. Quel a été ton ressenti à la fin, quand tu as pu y habiter, on va dire, tu étais content d'arriver au bout. Est-ce que tu pensais que ça serait aussi long ou dur ou je ne sais pas quel était ton sentiment lorsque tu as enfin pu venir habiter ici ? Il y avait les deux côtés. J'étais d'un côté un petit peu triste parce qu'il y a les travaux qui s'arrêtaient et puis j'étais, je suis devenue un petit peu accro à ça, en quelque sorte parce que ça fait vraiment plaisir d'avancer, de voir qu'on a créé quelque chose avec ses propres mains, de mes propres choix aussi, c'est ça ce qui est important parce que je choisis, j'ai mis en place et puis j'ai pu après, je peux maintenant encore profiter de tout ça. Après le déménagement, j'ai bien profité de me poser au niveau construction et plus me concentrer sur la partie jardinage qui était quand même le moteur initial de toute cette aventure. Et du coup, maintenant que la maison est finie, est-ce que tu cherches à continuer à expérimenter, à faire de l'éco-construction ou à faire partager les savoirs parce qu'on a vu que c'était important pour toi aussi de partager tes connaissances ? Oui, alors je suis toujours très intéressée donc d'ailleurs il y a encore quelques coins qui ne sont pas tout à fait terminés et j'ai encore des aides qui viennent pour m'aider là-dedans donc on fait ça toujours en chantier participatif mais juste deux ou trois personnes. Ce qui m'intéresserait aussi dans le futur c'est de pouvoir aider d'autres personnes qui ont la même envie et qui n'ont pas encore ces connaissances-là de les soutenir et pourquoi pas faire une partie de travail avec eux. J'ai voulu savoir dans quelles proportions j'avais des matériaux naturels, des matériaux légèrement transformés et des matériaux qui avaient besoin de beaucoup d'énergie pour la production. J'ai fait un petit calcul approximatif des matériaux qui sont dans la maison que vous pouvez voir ici. On voit déjà avec les deux matériaux principaux c'est-à-dire la paille et le bois on arrive déjà à peu près à 60% du volume de la maison. Là, on est dans ton jardin. Oui, bienvenue. On voit que le jardin est assez grand. Dans quelle proportion est-ce qu'il te permet de te nourrir ? Alors là, j'utilise à peu près une centaine de mètres carrés de mon jardin pour le potager et ça me permet de me nourrir quasi la totalité de l'année en tant que fruits et légumes. Bien sûr, je ne cultive pas tout. J'ai de la chance ici que j'ai des voisins et des voisines qui sont très ouverts à l'échange. Donc, du coup, on se fait un échange aussi bien des plantons que des récoltes, des fruits et légumes. Donc, si une personne en a trop, elle passe très volontiers aux autres et puis vice-versa. Donc, ça, c'est très chouette cette idée de communauté. Mais je vois qu'il y a aussi un petit verger avec quelques herbes. Donc, du coup, certains sont à toi, d'autres sont aux voisins. Ça nous parle d'avant de certaines... une grosse abondance de fruits, de coins, de poires, de pommes, de noix. Exactement. Donc, j'ai aussi commencé à planter quelques arbres. Bien sûr, ils sont encore très petits. Mais j'ai choisi des arbres qui étaient, bien sûr, pour notre zone climatique. Mais de préférence des sortes que mes voisins, mes voisines, n'avaient pas encore. Donc, comme ça, ça permet d'avoir un plus large choix de différents légumes et fruits. Et on a vu aussi que tu faisais ton propre jus de pommes, enfin, avec des amis. et du coup, tu vas prendre tes pommes pour en faire du jus et ça couvre aussi ta consommation de jus de pommes sur l'année. Largement, oui. Je peux même donner et puis ça fait toujours du bien. C'est toujours sympa quand je vais quelque part. Tout le monde a tout. Mais c'est toujours un joli cadeau d'apporter du jus de pommes fait maison ou de la confiture fait maison ou un légume du jardin. Donc, c'est des jolis petits cadeaux que j'aime bien faire. C'est au niveau un petit peu environnement donc on est presque à 600 mètres donc on n'est pas trop haut non plus. Donc, j'imagine que tu as occasionnellement de la neige, du gel, etc. Mais ce n'est pas des conditions trop rudes pour le jardin ? Non. Alors, là, cet hiver, on a eu un hiver qui était vraiment très clément. L'hiver avant également. Je dirais, on n'a plus tellement des vrais hivers comme à l'époque. C'est d'une manière générale mais là, effectivement, on est à un peu plus que 580 mètres d'altitude. J'ai déjà eu de la neige qu'il fallait peler de ça mais ce n'est pas resté très longtemps. Aucun jardin qui est parfait mais c'est ça aussi au niveau du jardinage c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on plante où, à quel moment, qu'elle plante se sent à l'aise plus à l'ombre plus au soleil et puis, pour moi, c'est la deuxième année que je fais mon jardin donc je suis encore en plein apprentissage. J'observe ce qui se passe dans le jardin. Je me suis lancée essentiellement dans des idées de permaculture et puis, la première idée de permaculture c'est d'observer qu'est-ce qui se passe dans le jardin parce que chaque jardin est différent au niveau du sol au niveau de luminosité au niveau de l'inquiéminisant direction par rapport au soleil, etc. Les plants qui sont déjà existantes les plants annuels qu'on rajoute dans le jardin c'est une expérience qui est vraiment chouette. Et si je me souviens bien des plots que tu m'as montré avant, du moins dans cette partie du jardin il y avait une construction et du coup la terre n'est pas du tout âgée elle a été complètement bouleversée par le chantier. Tout à fait. Et du coup c'est pas évident de faire un jardin comme ça sur la terre la nouvelle terre on va dire. Alors, ce que l'agriculteur lui il fait chaque année c'est-à-dire il passe et il tourne sa terre dans sa monoculture et puis lui il apporte aussi des engrais chimiques etc. sur son champ. J'essaye de faire un petit peu différemment justement la permaculture elle compte beaucoup sur ce qui se passe dans le sol on a des millions de petits organismes qui sont dans le sol qui nous aident si on les laisse si on leur donne des bonnes conditions le terrain il a été refait il y a deux ans en arrière donc le sol a été complètement bouleversé maintenant c'est la deuxième année de jardinage que j'observe et que j'exploite en quelque sorte parce que je me nourris quand même des légumes et je vois déjà un changement je vois au bout de la deuxième année le sol est un peu plus riche il y a des plantes qui ont l'air de se sentir mieux les récoltes à certains endroits sont meilleures donc comme je l'ai dit j'ai encore beaucoup à prendre je vois quand on laisse la nature faire c'est elle qui sait mieux que nous qui nous fait visiter avec plaisir alors ici on est devant mon premier bac que j'ai construit dans le jardin donc je l'ai fait des poutres qui me restaient de la démolition de ce qu'il y avait avant sur le terrain et j'utilise ce bac déjà au printemps pour faire des petits plantons c'est à dire le niveau de la terre est le plus bas que le niveau haut donc du coup je peux mettre les semences là-dedans et je couvre ensuite avec une plaque de verre que j'ai pu récupérer donc ça me fait une mini serre pour démarrer les plantons plus tôt dans l'année donc ici j'ai créé un triangle avec différentes plantes j'attire l'attention sur la bordure de ce triangle parce qu'on voit que c'est des débris de béton sur mon terrain j'ai trouvé à un moment donné un grand bloc en béton qui faisait presque un demi-mètre cube et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour l'évacuer parce qu'il gênait je voulais planter des plantes à cet endroit donc du coup on l'a coupé en plusieurs petits morceaux et au lieu de le mettre à la déchitterie où il va de nouveau augmenter le niveau de déchets qu'on ne sait pas quoi faire je l'ai utilisé pour faire la bordure de ce carreau alors j'ai encore une cabane que j'avais construite quand j'ai commencé le chantier c'était à l'époque les toilettes sèches que j'ai utilisées pendant toute la durée du chantier avec du bois de récupération de la démolition de l'époque et maintenant ça me sert comme petite cabane pour les outils du jardin et puis ici on a un des deux arbres fruitiers qui étaient déjà sur le terrain c'est le poirier j'étais heureuse d'avoir déjà deux grands arbres fruitiers qui étaient sur mon terrain qui me donnent tout de suite des fruits donc le pommier il m'a déjà fait jusqu'à 150 kilos et là derrière on voit le cognacier du voisin comme j'ai dit tout à l'heure de temps à autre on fait un échange des différents fruits ou légumes en fonction de ce qu'on aimera bien avoir donc là on voit que de nouveau pour toi déjà ça répond à un besoin et c'est surtout de nouveau un terrain d'expérimentation tout à fait donc j'expérimente je vois quelles plantes vont ensemble quelles plantes aiment bien quel endroit pour bien pousser ou pour mal pousser malheureusement pour certaines plantes je vois il y a une telle abondance que la nature prevoit c'est incroyable c'est beau à voir ça me permet aussi après d'avoir des plantants pour donner ailleurs pour en recevoir en échange des différents légumes que j'ai par exemple pas encore dans mon jardin donc ça fait beaucoup plaisir ça fait aussi un échange ça crée un échange humain avec mon voisinage mais aussi avec d'autres personnes et actuellement tu as environ combien d'espèces différentes dans ton jardin ? des espèces comestibles c'est difficile à dire en tout cas plus d'une cinquantaine entre les herbes aromatiques les plantes annuelles les fruits et maintenant après deux ans est-ce que ça te demande beaucoup de boulot le jardin ou est-ce qu'il s'autogère ? alors il ne s'autogère pas encore tout à fait parce que je réalise qu'il y a certaines choses que j'aimerais bien réarranger parce que la manière dont je l'ai commencé au départ c'était pas forcément le plus intelligent le plus naturel j'ai appris beaucoup de choses qui j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont pris beaucoup de temps donc ces erreurs-là je ne les fais plus donc du coup c'est un super gain de temps le désherbage je fais de moins en moins et je vois les herbes viennent de moins en moins aussi les mauvais herbes ou les herbes indésirées il y en a pas mal que je laisse simplement elles permettent à couvrir le sol pour pas qu'il sèche trop vite elles permettent avec leurs racines de faire des petits tunnels dans la terre qui permettent d'aérer le sol cette aire permet aux plantes de bien pousser ensuite voilà on arrive au bout de cette présentation un grand merci à toi Nicole de nous avoir accueilli et partagé toutes ces expérimentations ces anecdotes ce savoir c'était un plaisir merci de la visite j'ai également fait un blog que j'ai nourri au fur et à mesure du chantier donc si vous voulez voir plus vous pouvez venir le visiter la maison de paille le lien est ici de la maison de la maison je vous ai dit je vous ai dit que j'ai dit je vous ai dit que j'ai eu